La troisième saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. La troisième saison de l'émission Héritage est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. La troisième saison de l'émission Héritage est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. La troisième saison de l'émission Héritage est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. La troisième saison de l'émission Héritage est présentée par le Château-Bellevue d'Amcouy. primaire, est-ce qu'il y a un souvenir pendant ces quatre ans-là? Vous étiez combien en classe? La classe au total, on était une vingtaine, mais dans ma classe, on était à peu près six sept. Ça, c'est première à septième année? Oui, première à sixième année. En sixième année. Jusqu'à sixième. Est-ce que vous aimiez la classe, l'école? Écoutez, j'avais des choses... Quand on est jeune, aller en classe, c'est pareil comme travailler. C'est la même chose pour un jeune. Mais comme que j'avais, je voudrais dire, comme deux emplois, parce que je travaillais à la maison. Quand tu manques cinq ans, soixante jours d'école par année, t'as pas le même intérêt que je t'ai faite. Quoique, même en manquant ça, je n'arrivais à 75 % sur mes notes. Ça était beaucoup? À ce moment-là, j'ai été un peu envié de les autres. Ils pensaient que j'étais aidé de quelque façon, quelque part pour ça, parce qu'on disait « ça se peut pas ». Mais j'apprenais facilement. Ça paraît. Fait que là, ce qui m'est arrivé, le grand énigme qui m'est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, Mgr Courchêne, Georges Courchêne, passe la loi pour marcher au cachis, pour avoir un certificat d'instruction religieuse. Pendant ce temps-là, pour se marier, ça ne nous prenait ça. On était presque obligés. Les postes d'aloué que pour avoir son certificat d'instruction religieuse, il faut marcher au cachis. Puis c'était « il faut être en sixième année, ou quatorze ans, révolu ». Je vous l'insiste toute, mon cachis. Par cœur. Mais comme je n'ai pas quatorze ans, il faut jouer à la maison. Il y avait 500 numéros. 505, grossoir. Ça fait que là, là, je me suis rendu au cachis. J'étais gros et grand parce que je m'étais formé jeune. Je pésais ça sur 10 livres. Je suis au 11 points. Je voulais le grand-être qui est là devant les petites femmes, grand-demain. J'ai passé pour un con. Puis dans ma vie, comme j'étais jeune, puis les autres étaient pas... En avant de moi, du coup, ces choses-là, puis j'étais pas vu comme un homme comme les autres tout à fait. J'ai vu avec bien des choses dans ma vie que j'aurais pu développer un complexe d'infériorité à cause de tout ça. Mais j'ai fait que je voulais me battre toute ma vie pendant assez longtemps pour passer à travailler. Puis faut que tu te battes. Quand t'as des gens qui te prennent absolument, te prennent pour un bon, là, c'est pas facile de sortir la tête de l'eau, là. Mais je l'ai eu. Puis j'ai eu ce que je voulais avoir. Tu sais ce que je voulais avoir dans ma vie, je l'ai eu. Je lui ai dit, merci Seigneur, pas ça, parce que... Ce que je voulais avoir, je l'ai tout eu. Vous aviez une volonté incroyable. Oui. Puis pour en venir dans ma femme, je pouvais vous dire, j'ai été chanceux. Puis j'ai eu vraiment la femme que ça me prenait. Comment avez-vous fréquenté longtemps? Ben une couple d'années. On la fréquentait pas tellement parce que j'avais un de mes amis, Gérard Eppel, qui avait sa soeur qui était mariée au Vick, avec un ami de Rioux. Puis quand il n'y avait pas d'auto, donc j'ai été célèbre, ce genre-là, mais il n'avait pas d'auto. Puis il voyageait avec moi, on allait à Québec, puis il s'était là, puis on arrêtait chez sa soeur Eugénie. Puis elle, elle faisait du grand-ménage dans ces places-là. C'est bien que je l'ai connu un peu. J'ai vu que c'était une bonne fille, faillante, puis honnête, tout ça, là. Mais j'ai dit, bon, puis ça a marché. Alors les fréquentations, ben, étaient longues. Je dis que, ben, quand mon père est décédé, après, c'est une quinzaine de jours ici aussi. Après, ben, il était décédé, là, j'avais un peu une porte ouverte. Il est décédé, lui, le 1er juillet, puis je me suis marié le 23 janvier après. Là. C'était le temps. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ça fait 33 ans, c'était le temps, puis elle aussi. Et vous faites un voyage de naissance? Non. Un mariage simple, simple, simple. Ça veut dire quoi, ça? Ben, on se marie, puis on s'en vient chez nous. Il habite du monde un peu? Oui, un peu. Mais il faut, j'ai toujours, il me demande des fois quand ça se fait, j'ai dit, moi, je prends le principe que la plupart des gens qui se marient, ils se marient dans le temps, ils sont le plus pauvres de toutes. Je voyais un homme qui se frenait dans des cours de préparation au mariage, il disait, lui, pour se marier, ça prend au moins 1 500 piastres, il y a de ça 50 ans qu'il disait ça, lui. Mais c'était, c'était de la foutaise. Dans mon idée, quand on se marie, on n'a pas d'argent. C'est après ça qu'on a vraiment de l'argent. Là, on forme ce qu'on appelle une communauté. On dit que les communautés finissent par avoir de l'argent, mais oui, quand on vient du bien en commun, quand tu te maries, tu formes une communauté. Là, tu commences à avoir une maison, puis à voir d'autres choses, mais avant ça, t'en ramasses pas d'argent. Ça fait pas du temps. Si ça m'est arrivé, puis ça a bien été ma femme, j'étais chanceux. Puis elle aussi, j'imagine. J'imagine aussi. Elle dirait être très chanceuse. Là, en fait, c'est vu que c'est réalisé. Elle me dit, tu sais, Antoine, je voudrais pas partir avant toi. Je voudrais pas que tu partes avant moi. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Pour elle, là, il fallait pas que je parte avant elle. Est-ce qu'elle était malade longtemps? Ben, elle fait de l'Alzheimer en dernier. Une couple d'années. Une couple d'années. C'était dur pour vous? Oui. Comment vous avez vécu ça? On prend ça au fur et à mesure. Mais quand ça commence, là? Ah, je pense qu'à un moment donné, elle a oublié tout simplement. Ça arrive pour tout le monde qu'on oublie aussi, puis ça s'aggrave tranquillement. Moi, c'est mes enfants un peu qui ont forcé la note parce qu'ils ont dit, ben, c'est pas elle, c'est tout qui s'en va. Parce qu'il faut les soins, puis c'était pas facile. Pas facile. Moi, je la regrette encore. Vous avez vécu des événements difficiles. La mort de votre épouse. La mort de vos parents. Parlez-moi un petit peu, là, de votre père juste avant qu'il meure, là. Il est mort, là, là. Oui. Dans cette pièce-là, là. Un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi. Premier juillet. Dans cette pièce-là. Puis il est enseveli, là. Hein? Il est enseveli dans ce salon-là. Oui, oui, oui. Mais parlez-moi un petit peu, là, juste avant qu'il meure, là. Il était malade assez longtemps? Oui. Puis il est mort tranquillement, pas vite, là. C'est vrai? Oui. Il était malade tranquillement, puis il est mort tranquillement, pas vite. Est-ce que tu lamentais? Il souffrait, là? Non, je ne sais jamais lamenter beaucoup, non. Il devait souffrir? Probablement. Un peu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, là? Est-ce que vous vous souvenez des dernières paroles que vous a dites? Il ne parlait plus beaucoup, en dernier, là. Non, mais quand il parlait un peu, là, avant, là. Je ne parle pas la dernière... La seule chose, parce que ma mère ne couchait plus avec lui, parce qu'il était trop malade. Je me souviens que le soir, là, pas tellement longtemps avant qu'il décède, il était un peu inquiet, il m'avait demandé de coucher avec lui. Parce qu'on voyait, là, qu'il y avait une certaine inquiétude, que ça s'en venait un peu, là. Puis il aimait ne pas être seul. Je ne l'ai pas faite. J'aurais dû, peut-être, je ne l'ai pas faite. Mais on remarquait qu'à vers la fin, il aimait avoir une présence de quelqu'un. C'est ça que je peux dire. Je vais en déplorer ça aujourd'hui. Mais votre père et votre mère vous ont laissé un héritage. Je ne parle pas de pécuniaire, là. Un héritage des valeurs, je dirais, essentielles. Si vous pouviez me donner deux valeurs essentielles de votre père et de votre mère, ce serait quoi? Les autres, il reste vraiment sur l'histoire d'être franc et d'être honnête. Monsieur Desrosiers, bonjour. Bonjour. Je vous connais, parce que, pas vaillement, mais de réputation. De très belle réputation. Vous avez été maire pendant des années à cause d'obscale. Oui, j'ai été chanceux, puis j'aimais ça. J'aimais ça. En plus. OK. Maintenant, vous connaissez ce monsieur-là. Oui, monsieur. Antoine, oui. Monsieur Antoine. Il faut dire monsieur. Oui, oui, c'est monsieur, parce qu'il est plus au jeu que moi il y a quelques années. Ha, ha, ha! Mais... Avez-vous quelque chose à lui dire? Bien... Moi, je trouve que c'est un... On a discuté beaucoup de temps. Le soir, il venait faire un tour au garage, on placotait de toutes sortes de choses. Mille et un sujets. Mais on parlait rarement de politique, là, enflammés. On s'est respectés. Je respectais son opinion, puis... Vous n'étiez pas dans le même parti. Non, puis il respectait la mienne. Puis, d'une fois à l'autre, à un moment donné, il m'avait plogué bien raide, là. Parce que c'est un visionnaire, ça. C'est un gars qu'il voyait en avant de son nez. Puis, ça fait que ceci dit, il me dit... Le Roger, il dit, tu fais un bon travail. Mais il me dit, le pouvoir, c'est pas toi qui l'as. C'est les autres. Bon, bien là, ça m'a mis des points d'interrogation bien dures. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Me dire, parlons pour ces paraboles, là. Puis, j'ai mûri ça comme il faut. Puis là, je me suis rendu compte. J'ai eu la réponse moi-même en cherchant, puis... Alors, il voulait dire que moi, j'étais le maire. J'étais le numéro un de la municipalité. J'avais un pouvoir collectif par un mandat électoral, puis ainsi de suite. Mais... Les autres, là... Les autres qui avaient le pouvoir, là... Je pensais, moi, que j'avais le pouvoir de tout faire, puis tout discuter, puis... Non, c'est les autres qui ont dit... S'ils se réunissent, s'ils viennent pas chez vous, tu réussiras pas. S'ils viennent, tu vas réussir. Alors, c'est pour vous dire que... C'est pas nous qui réussissons. C'est les autres qui nous font réussir. Par nos valeurs, nos pensées, nos gestes, puis... Alors, M. Poquette en était un de ceux-là. C'était un visionnaire. C'était un... Le premier cultivateur, il a mis de la musique de son étable. C'est vrai? À part, les vaches dansaient sur la... La church-champ... Mireille... Les vaches dansaient! Ça fait que... C'est pour vous dire que... Puis j'aimais discuter avec lui parce que j'apprenais. Moi, dans la vie, j'ai toujours eu le souhait d'apprendre des choses. Tu sais, je me dis... Il y a toujours du bon dans une personne. À le mauvais, là, on peut le laisser... Il va sortir tout seul. À le bon, il est dur à le faire frire. Alors, c'était un peu ça, là, la vie d'Antoine, puis je l'ai... On s'est toujours rencontrés. C'était pas une amitié bret-dessus-bret-dessous, là, mais... On se respectait... Mutuellement. Puis bon, on n'a jamais eu de... De... De désaccord verbal, là, pour dire, bon, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, puis... Puis des amis comme ça, on en a pas souvent. C'est formidable avoir un ami comme ça. Ça doit être formidable. Vous, que vous en pensez, de l'amitié? C'est un peu ce qui compte le plus. C'est un grand pas dans la vie. Et là, tu vois... Tu disais non. Pas besoin, mais... Yvon, c'était nos meilleurs maires qui passaient à Côte-Obscale. C'est vrai? Oui. J'en doute pas. Oui. J'en doute pas. Mais... Moi, j'ai été chanceux. Je te dis, j'ai été chanceux par rapport à la relation que de Banné... Je m'avais fait un ami parce que je l'avais présenté, moi. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, je peux être ton président. Mais j'ai dit, regarde, je t'apprends. Dans ce temps-là, j'étais avec Bon Arsenault, dans l'organisation de Bon Arsenault, qui était le député du coin. Mais... Mais... Que tu veux. J'ai eu des avantages majeurs. Pis je te fais pas de menterie. Y a des fois, je pense à ça. Je me dis, ouais. C'était un ventardiste, un ventard, dire des choses à même. Mais j'avais des plugs. Bonnes plugs, tu sais. Pis j'ai tombé dans un genre milieu que j'aimais. Genre, manger de la politique. Alors, si tu veux... Pis à un moment donné, j'ai dit aux députés, j'ai dit, regarde, toi, quand tu viens ici, là, tu manges ma tranche de C qui est dans le frisier. Pis j'ai dit, moi, j'ai trouvé de manger le ballonnet. Pis j'ai dit, là, ça commence à m'exciter un peu fort. Pis j'ai dit, je manque de vitamines, là. Ben, c'est juste des petites choses, là. C'est intéressant. Alors, c'est ça, la vie. Mais Antoine, moi, j'allais toujours... Pis il y a eu une badelope. Sa ferme a brûlé. C'était une ferme pis qu'il y avait une bâtisse neuve pis qu'il avait innovée. Pis il était innovateur jusque dans la construction. Il avait brûlé ça avec des blocs de cède. 12 pouces. Est-ce que c'est vrai? 12 pouces carrés. Ah, 12 pouces carrés. Pis le feu, là... Une malheur a fait que... Ça a brûlé. Il s'est pas... Il a pas pleuré sur son sort. Il servira de bord pis il a fait d'autres choses. Pis aujourd'hui, ben, la relève est dans l'autre appartement. Pis ça fonctionne. C'est ça qui... C'est ça qui est merveilleux. T'sais, c'est la relève. Moi, je l'ai. Je l'ai, ma relève, dans ma balloniste que j'ai faite. Pis ça fonctionne. Ton garçon? Oui. Formidable. En fait, un ou deux frères qui ont fait pas la même chose. En fait. Oui, oui. Lui, il avait un métier. Moi, j'avais le mien. C'était pas compatible, mais... Mais on se discutait pis on parlait de... de l'économie, de la municipalité, de la religion, le... C'est autre de la politique. On en parlait de la politique, mais on était modérés là-dedans. T'sais, bon, quand tu te respectes, ben, tu respectes les autres. Je comprends... Je comprends très bien. Ouais, j'ai... Euh... Pis je me souviens... Juste une petite anecdote. Oui. Je te disais, j'avais touché en politique un peu. Alors, j'ai... J'ai été président de l'élection de Pierre de Benet plusieurs années. C'est moi qui l'ai introduit dans le coin. Des Benets, c'est un grand homme. Oui. En tout cas... C'était le meilleur député d'Ottawa. On était ben chum, pis je vais juste lui rappeler quelque chose que... Un coup, Pierre de Benet m'appelle, pis il me dit, ils vont. Il dit, j'ai... J'ai envoyé un de mes amis, les Ménès, qui s'est séparé avec sa femme. Pis elle est parti. Il est parti avec Gérald Dufour, un chirurgien de Chicoutimi qui avait un avion. Pis ben chum avec Pierre. Ça fait qu'il dit... Il est dans l'avion pis il s'en va pour l'Obsical. Arrange-toi avec pour la fin de semaine. J'suis-tu calé si tu veux que je fasse avec ça, non? Elle dit, il est parti. Fait que là... Je m'en vais. On avait un petit aéroport aussi. Je m'en vais là. Pis là, il y a M. Jules Terreux qui était prêt à faire au feu du foin, là. En dehors de la piste, là. Pis... Il arrive à moi, il dit, ce qu'il y a au jet de site. Genre, j'ai dit, j'attends... j'attends une grosse légume. Ouais. Il dit, qui ça? Ben, j'ai dit, André Goyer, connais-tu un ministre fédéral, là, au gouvernement fédéral? Pis... Il pensait que je... je délirais un peu. Ah! Ça fait pas cinq, six minutes, pis on entend un petit avion, patot, 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 pis ça a atterri, là, pis... Il débarque, pis je vais lui dire, l'accueillir, hein, pis... Là, il dit, peux-tu parler au monsieur, là, là, en parlant de Jules Terreux? Ben, j'ai dit, ben, manque. Il s'en va là, pis... Et quand je lui dis ça, je te présente le ministre. Pis là, j'ai dit, discutez, je me retire, moi, là. Il va te poser des questions. Il débarque, pis il fait quasiment déjà une réflexion, pis il dit, c'est la première fois de ma vie que je tentais jamais de rencontrer un ministre dans le faux champ de Vingt-François. Pis là, quand... pour finir, il me... Goyer, il me dit... J'ai dit, il y en avait-tu un autre que je pourrais dire? Questionner un peu. Ben, j'ai dit oui. Je l'ai amené à Antoine, pis Antoine savait pas ça, là. Il est arrivé à la porte, pis j'ai dit, débarquez, moi, je rentre pas. Je vais jaser avec. C'était... C'est juste pour lui rappeler que si le ministre en train de Goyer est venu ici, là, c'était... C'était à cause de lui. Je l'avais amené là. Pis encore aujourd'hui, moi, vraiment, on vient pas souvent. Troisième, quatrième fois, je viens ici. Mais c'était trop plaisant, pis... Ce qu'on dit, pis ce qu'il me dit... On peut partir ça de la bobine de reculons, pis... On retrouve des choses, là. Je vous remercie beaucoup. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Pis je sentais, ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir. Antoine? Pierre-Olivier, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour. Pas forcément pour moi. Pour ton grand-papa. Je suis certain que tu as un petit mot à dire. Je te laisse la parole. Ouais. Ben, tout d'abord, j'aimerais dire, c'est un gros merci. Tu sais, puisqu'il a toujours été là, un peu, pour nous, pis... En fait, il a toujours su, un peu, nous transmettre sa passion de l'agriculture. Comme on disait tantôt, c'est un monsieur qui est passionné de l'agriculture. Pis il a su vraiment nous transmettre sa passion à mon père, qui a repris la relève, qui est agriculteur. À mon frère et moi, qu'on a tous les deux étudiés en agriculture. Mon frère est en train de prendre la relève. Moi, je travaille présentement comme conseiller agricole. Puis toujours dans le désir de prendre la relève. Fait que mon grand-papa, je pense que vraiment, par sa passion, il a vraiment su nous la transmettre. Pis ça, je pense que c'est quelque chose qui est remarquable. Puis, tu sais, pour une petite anecdote comme ça, là, tu sais, il a toujours été, comme je dis, un passionné de l'agriculture. Il a toujours fait un gros jardin, par exemple. Pis cette année, il m'appelle, pis là, il me dit, « Ah, P.O. cette année, j'aimerais ça peut-être rapetiser, mon jardin, mais faire quelque chose de nouveau, tu sais, une nouvelle culture. » Fait que là, il me dit un peu en riant, il me dit, « Ah, on devrait faire pousser du pot. » Fait que là... Très bonne idée, très bonne idée. Fait que là, on trouvait ça... J'espère que vous l'avez fait. Non, fait que là, on trouvait ça bien, bien drôle. Finalement, on a jasé un petit peu, là, on s'est dit qu'il faudrait peut-être rester plus politically correct. Mais on a resté un peu dans la même ordre d'idées, pis on a décidé de faire pousser du tabac, finalement. Fait qu'il en avait fait, Olivier, je pense, 50 ans, à peu près, que tu avais fait ça. Pis là, cette année, on a fait pousser du tabac. Pis là, on l'avait tellement hâte d'égoûter, pis d'en fumer. Pis finalement, on a sorti du vieux tabac qu'il avait, il y a 30-40 ans. Pis là, on venait... Vous êtes encore? T'as 40 ans. Ben oui, j'en ai encore un peu. Fait que là, il m'a sorti des vieilles pipes, il m'a donné une de ses pipes. Fait que là, on vient ici le soir parfois, pis on fume la pipe, pis on discute de tout et de rien. Donc, malgré que c'est un homme qui a pratiquement jamais fumé, ben là, il a commencé à fumer à 91 ans avec son petit-fils. Toi, t'as pas attrapé le chèque. Non, 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 mais dans les premières fois qu'on... qu'il avait recommencé, il m'a dit, je vais te montrer comment on fait ça. Pis là, il a fait une grosse, pis ça... Fait que... une grosse odeau, c'est ça. Dans le fond, c'est des... il y a beaucoup, comme on dit, d'histoires, je pourrais dire, de cet homme-là. Celle-là, c'est tout récemment, c'est cet été qu'on a commencé à faire ça. Mais je veux dire, mon grand-père, c'est une personne qui est pleine d'histoires, pis qui a une mémoire qui est phénoménale, pis on a beaucoup à apprendre de lui. Quand je viens ici, pis autour d'une pipe, comme on dit, c'est toujours... c'est toujours des très belles histoires. On parle d'agriculture, de politique, de ce qui était avant. Pis c'est qu'on pourrait dire que c'est... c'est fantastique. C'est... c'est des beaux souvenirs que je vais garder toute ma vie. Tu sais, je comprends bien. Il te laisse un bel héritage. Exactement, oui, c'est ça. Il me raconte, il y a bien des affaires que je sais qu'au village, probablement qu'il y a des gens qui doivent même pas savoir c'est qui, par exemple, qu'il y a des fondateurs qui sont arrivés ici, comment qu'il y a certains trucs qui s'est fait, par exemple. Il me raconte tout ça, pis vous avez dû voir, là, tantôt qu'il y avait une bonne mémoire, pis c'était un très bon te raconteur, fait qu'il est toujours capable d'un peu de... J'ai toujours vu ça. De me divertir. J'ai pas fini. Oui, c'est ça. Vous en avez pour, là, jusqu'à 4 heures, le soir. Fait que moi... Moi, je te remercie infiniment, pis je suis content que ça vous a fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Oui, mais merci à vous, pis... Nous autres, on va s'en revoir au tour de la prochaine pipée, pis des nouvelles histoires, là. Allez, avec du pot. Exactement, mais là. On va avoir une bonne pipée, on va avoir une bonne pipée à bras, là. Oui, c'est ça, exact. Merci. Rien. Mon grand-père, mon père me disaient, que ça va faire ce bondage qui s'en vient aujourd'hui? Aujourd'hui, on se demande, pis on dit, ces jeunes-là, que ça va faire? Ça continue. On est toujours étonnés de voir le progrès et ce qui se passe. On se dit, bien, quoi ça va devenir? Ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada